Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la caméra de chez Cetronix, modèle S20 4G. Si vous avez raté la première vidéo, la vidéo de déballage et caractéristiques, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe la connexion de la caméra sur l'application Cetronix. Pour rappel, la caméra est 4G, elle ne possède pas de Wi-Fi, donc si vous avez acheté la caméra, il va falloir prévoir un abonnement data chez votre opérateur. Mais si vous n'avez pas prévu d'abonnement, Cetronix, avec la collaboration de la société Yacht Club, permet de tester la caméra car ils fournissent une carte SIM de 100 MO qui est déjà installée dans la caméra. Ce qui permet de connecter la caméra à l'application et d'utiliser la caméra pendant une journée, voire 3 jours. Après, ça dépend si on utilise beaucoup ou non. Sinon, la carte se désactive après 7 jours. Donc ça, vous devez savoir, si vous ne rechargez pas la carte, la carte va se désactiver après 7 jours. Pour ma part, moi j'ai déjà rechargé la carte pour 36Go pour une durée d'un an, comme ça je suis tranquille. On parlera des prix et des abonnements de chez Yacht Club dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, pour savoir combien coûtent les abonnements de chez Yacht Club. N'oubliez pas d'allumer la caméra, le bouton ON-OFF se trouve sur la base. Maintenant, procédons à la connexion. C'est la première fois que je teste déjà une caméra 4G. Donc la première fois que je vais procéder à la connexion. Donc si ça se passe mal, vous allez le voir. La première chose à faire que j'ai déjà faite, vous allez devoir télécharger l'application qui est disponible sur le Play Store de Google ou l'Apple Store de chez Apple. Après avoir téléchargé l'application, vous devez créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, on peut procéder à la connexion. C'est très simple. On clique sur Ajouter une caméra. Vous allez devoir renseigner le numéro UID de la caméra qui se trouve sur la caméra. Moi, par facilité, je choisis lire le code QR et je vais scanner le code QR qui se trouve sur la caméra. À côté du code QR, vous avez le numéro UID que vous pouvez, si vous préférez, le faire, donc l'écrire manuellement sur l'application. Une fois que vous avez écrit le numéro UID ou scanner le code QR, le numéro UID s'inscrit alors automatiquement comme moi ici, vous validez en haut à droite. Et là, c'est très simple. La caméra est directement connectée. C'est vraiment facile, beaucoup plus facile et rapide qu'une connexion pour une caméra Wi-Fi. Maintenant, on doit encore juste paramétrer l'heure, plus précisément le fuseau horaire chez Cetronix. C'est pareil pour tous leurs modèles de caméra, mais le réglage du fuseau horaire ne se fait pas automatiquement. Heureusement, l'application nous le demande dans les étapes de connexion. Ensuite, on coche DST si vous désirez le changement automatique pour l'heure d'hiver AIT. On attend un peu que la caméra change ses paramètres. Et voilà, la caméra est fonctionnelle. Il reste juste à y insérer la carte micro SD. Une fois la carte micro SD insérée, vous allez dans les paramètres de l'application Cetronix. Vous allez sur la carte micro SD et vous formatez. Vous n'êtes pas obligé de formater, mais moi, je préfère formater. Avant de formater, donc si jamais vous avez des difficultés, la carte micro SD n'est pas reconnue tout de suite. Et vous ne la voyez pas dans la caméra, même si vous avez attendu. Parce que quand vous insérez la carte micro SD, il faut quand même attendre un petit peu. Redémarrer l'application. Si la carte micro SD n'est pas visible, redémarrer la caméra avec le bouton Power On Off. Et là, la carte micro SD devrait apparaître. Et là, vous pouvez faire le formatage. Moi, je préfère faire le formatage directement via l'application. Et directement, c'est la caméra qui fait le formatage de la carte micro SD. Maintenant que vous avez placé, que la caméra est connectée au réseau et que vous avez inséré la carte micro SD. Une fois que vous avez tout fait, c'est très simple. Vous pouvez placer maintenant la caméra n'importe où. Tant qu'il y a bien sûr un réseau 3G et 4G. Avant de partir, je vous mets quand même un échantillon de vidéo pour vous montrer un peu l'image de la caméra. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, il va falloir attendre ma troisième vidéo sur cette caméra, la vidéo de test et avis. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Tous les liens pour me contacter se trouvent dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens pour votre soutien. Et merci d'avance au nouveau pour vous être abonné. Je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501